Coucou ! Aujourd'hui je vais monter ces meubles. Ce sont des meubles, rien d'extraordinaire qui ressemblent au casier comme ça derrière. Mais je voudrais les mettre bien comme il faut sous la fenêtre pour enlever un petit peu ce bazar et puis bien faire une petite déco jolie, bien aménagée. Et puis je voudrais en mettre un à la place de celui qui est en bois ici même si la taille était sympa parce que l'étagère n'arrivait pas trop, ma petite étagère de jeu, mais pour travailler c'est trop compliqué, c'est mal rangé etc donc en fait je vais réaménager un petit peu tout cet espace. ça c'est l'écran, très bien c'est ça. Alors voilà où j'en suis. Je n'ai monté qu'un meuble pour l'instant. Je ne suis pas encore du tout convaincue de la chose. Il y en a... J'ai mis les deux en carré comme ça ici. Je vous l'accorde c'est pas très joli mais par contre ça fait une séparation qui est quand même intéressante. Et de ce côté donc j'ai retiré ce meuble là pour faire cet espace. Alors j'aime bien parce que c'est moins profond. J'ai poussé le bureau, ça me laisse un petit peu plus de place entre les deux. Par contre il faut que je refasse donc toute l'organisation et puis ça va faire la petite déco d'automne comme ça en plus. Donc c'est cool. Je vais faire ça. Sous-titrage ST' 501 Nous voici déjà le samedi 30, 31, je ne sais même plus, août. Je crois qu'on est le 31. La reprise est le 2 septembre. Dans deux jours, dans un jour et demi maintenant. Et comme vous avez pu le voir, j'ai installé mon étagère d'automne. Je l'ai surélevée aussi pour mettre une étagère blanche juste en dessous. Donc c'est top. Je suis vraiment contente là du rendu. C'est très bien. Finalement, j'ai rendu une des trois étagères que j'avais achetées puisque ça faisait trop. Je trouvais que ça faisait trop long. Donc j'ai mis que deux petites étagères. Une qui est devant moi et une qui est sous la fenêtre. Je pense que ça c'est pas mal de le mettre comme ça. Et entre temps, j'ai reçu des choses. Alors je suis trop contente. J'ai reçu mes exemplaires du Happy Ghost. Deux exemplaires donc juste pour vous faire des photos. Ça va me permettre de vous lancer les précommandes. Et d'ailleurs, si tout va bien, les précommandes sont déjà en route pour à l'heure où je vous parle. J'ai dû vous en parler dans une autre vidéo, vous faire une petite review, un truc comme ça. Je pense. Et j'ai également reçu des nappes de tirage. Alors des nappes de tirage et j'ai reçu les torchons. En fait, tout arrivait en même temps puisque c'était le même imprimeur qui me faisait tout ça. Et ça a mis plus de 80 jours à arriver, à être en transit. Plus un mois à la douane. Donc vous voyez, je devais les recevoir en mai. Ils sont arrivés presque début septembre. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça quand même. Je vais vous montrer les nappes de tirage et je vais vous montrer la petite installation que j'ai faite. Je me suis acheté en plus une machine à fumer. Extraordinaire. Je m'éclate comme petite folle. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai fait une petite installation entre les deux fenêtres. Il y en a une sur le côté et une derrière pour avoir une jolie lumière. Pour le Happy Ghost, malheureusement, j'ai des photos qui sont floues avec mon téléphone. Ça me refait des photos floues. Ça me rend un petit peu dingue. Et on a toujours cet effet holographique. Donc on a notre petit Happy Ghost qui est là. Il arrive avec un petit livret français-anglais, des exemples de tirage à l'intérieur. Il y a bien sûr un petit texte. Hop ! J'ai fait tout tomber et pour chaque carte, je suis à une main parce que de l'autre je tiens la caméra. Donc ce n'est pas toujours facile. Donc voilà, je voudrais un petit peu vous montrer si la carte est positive, négative. Il y a des mots-clés, des mots-clés standards, des mots-clés liés au domaine du spirituel, au domaine du corps, du bien-être et une notion de temps. Une guidance qui est proposée et quelques associations en bas aussi. Voilà, je ne l'ouvre pas trop parce que je ne veux pas l'abîmer le livret. Celui-là, c'est vraiment mon exemplaire de présentation. Et tenez, c'est la première carte. C'est ma carte chouchou. Et là, je vous ai mis des petits brillants sur chaque fantôme. Voilà, si vous voulez en voir plus, eh bien, je vous invite, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de présentation. Je vous la mettrai enfin, à la fin de cette vidéo-là. Eh bien, je vais pouvoir vous dévoiler tout. Je vais pouvoir tout vous dévoiler, en fait, parce que je vais tout mettre en précommande. Alors, il y a des choses qui sont arrivées, des choses qui arriveront un petit peu plus tard. Je vous montre ma fameuse machine à fumer. Je suis trop contente. Je vous mets la REF en barre d'infos et je vous montre un petit peu. On a plusieurs types de fumée. Ouais, je m'éclate. Ça fait un effet hyper beau. J'adore. Alors, ça se dissipe très vite. Donc, il faut que j'en remette, que j'en remette, que j'en remette. Mais franchement, c'est top. Voilà, je suis en train également de vous faire des photos des mugs qui vont arriver. Normalement, ils arrivent le 15 septembre, aux alentours du 15 septembre mai. Toujours pareil. Si jamais c'est retenu à la douane ou quoi que ce soit, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a le breuvage de sorcière qui revient dans une version mat. Il n'existait plus le brillant. Donc, j'ai pris mat. J'ai pris dans la même forme. Et ça faisait un moment que je voulais le faire, ce dessin en tasse. Je l'avais créé exprès pour faire une tasse. C'est une petite tasse renard d'automne. Voilà, vous avez vu la petite déco, d'ailleurs, que j'ai fait pour mettre avec. Voilà, je vous ai trouvé une bien meilleure lumière. Donc, on a cette tasse-là qui est assez grande. Je crois qu'elle fait 380 ou 400 millilitres. J'adore la forme. Et sa copine, plus hivernale du coup. Donc, on en a une plus automne et l'autre plus hiver. Voilà, j'adorais cette illustration. Je la trouvais vraiment très jolie. Et je la trouve parfaite sur une tasse. Donc, ça fait vraiment deux très, très jolies tasses. À mon goût. Je ne suis pas très objective. Mais autour des petits fantômes, je suis super contente. Voilà. Donc là, vous avez les deux copinettes. Je suis vraiment contente. Je suis très contente du résultat. Et c'est très agréable de boire dedans. Donc, avec ce petit rebord, il y a un léger petit rebord. Le système anti-gouttes qui est top. Il est dessous. Alors, il y a encore un peu de neige parce que je l'ai pris en photo dans ma fausse neige. Alors, vous et moi, ça me descendu dans le garage. Mon lieu de stockage, comme vous pouvez le voir derrière. Et à mes pieds, j'ai ce que je voulais vous montrer. Je suis trop contente. Vraiment, je suis contente. Je vais vous montrer ça. Et voilà, j'ai reçu également ce fameux carton avec enfin les torchons. Alors, les torchons devaient arriver, comme je vous le disais, bien plus tôt que ça. Et donc, j'ai les torchons qui sont les iris. J'ai les iris ici que vous connaissez déjà. J'ai la rose de Damas ici que vous connaissez également. Mais ceux que vous ne connaissez pas parce que je ne les avais pas reçus et je n'avais pas reçu d'échantillon, c'est la citrouille et le physalis qui étaient donc les deux torchons destinés à l'automne. J'en ai déballé deux pour pouvoir faire des photos et des vidéos. Donc, voilà pour la citrouille. Désolée, le cadre n'est pas extraordinaire. Je vous invite à aller voir justement sur Instagram ou sur mon site parce que je pense que je les aurais mis. Je suis même sûre de les avoir mis au moment où je vous fais cette vidéo puisque j'ai pris les photos hier. Donc, on a toujours la citrouille. On a les caractéristiques ici, de quelle famille elle vient. On a des petites indications également en haut. Et en bas, on a toujours le langage des fleurs avec des petits mots-clés, tout ça. Donc, on garde le petit côté langage des fleurs, magie, douceur. Voilà, on est dans un produit qui reste dans notre... Dans ce qu'on aime ! La magie cosy, la magie cocooning. Voilà, et en dessous, je vous ai fait du coup le physalis. Alors moi, j'adore, je suis fascinée par le physalis. Le physalis ou l'amour en cage qui change de couleur et qui se craquelle. C'est de la dentelle à chaque fois. Je trouve ça absolument magnifique. Je me suis régalée, moi, à le peindre, à le dessiner. Vraiment, je suis trop contente. Franchement, je suis très contente et j'aime beaucoup le cycle comme ça. Voilà, on a toujours pareil, le langage des fleurs qui est présent ici, des indications sur la plante. Ça peut faire un très, très joli cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, ça met de la couleur d'automne dans votre cuisine. Je trouve ça... J'adore. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la déco. J'aime beaucoup assortir aussi ma maison avec les saisons. Et je trouve que c'est une façon de faire rentrer en douceur le lien qu'on a avec la nature, de vivre avec ce lien qu'on a avec la nature d'à chaque fois décorer un petit peu pour la saison. Pas beaucoup, je ne le fais pas énormément. Je décore assez peu finalement parce que j'aime beaucoup aussi ce que j'ai déjà. Mais j'aime bien changer deux, trois tableaux, sortir les bons torchons, sortir des mugs différents. C'est des petits accessoires, en fait, que je vais mettre. Je ne vais pas tout changer de place, mais je vais changer le plaid, je vais changer les coussins. Par contre, nous ne parlerons pas de Noël. Voilà, Noël, c'est full déco, j'avoue. Mais pour le reste de l'année, j'aime beaucoup vivre comme ça mon lien aussi à la nature à travers ce que je peux mettre à l'intérieur de ma maison. Donc voilà, je suis très très contente. Donc on a le physalis et la citrouille avec également l'iris. L'iris et la rose de Damas qui, je suis désolée, sont arrivés un petit peu en retard pour le printemps et l'été. Alors bien sûr, maintenant, il va falloir tout ranger, trouver de la place pour tout ça. Donc j'ai confectionné une sorte de deuxième petite étagère. Ce n'est pas top, ce n'est pas top. Franchement, il faut que je rachète une étagère comme ça, mais j'attends de voir un petit peu comment je m'organise. Je pense que je verrai aussi avec Valérie ce qui est le plus pratique pour elle, puisque Valérie, elle m'aide à faire les colis. Donc en fait, ça peut être intéressant de voir aussi comment on peut s'organiser pour être le plus efficace possible ensemble. Donc dans un premier temps, je vais quand même enlever les cartons, aller mettre tout ça là-bas. Et puis on va voir, on se laisse toujours l'opportunité de changer. Donc voilà mon stock une fois rangé. On a les nappes Le Normand, les nappes du Boutarot bleu qui sont là, les roses violettes qui sont là. Les torchons d'automne tous les deux ici. Donc ici, on a la citrouille et donc ici, l'amour en cage. Et juste en dessous, pareil, j'ai l'iris et la rose de Namas. C'est pas mal. En fait, tout rentre. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et aujourd'hui, déjà le temps qui a changé. Donc je crois que la dernière fois que vous m'avez vu, j'étais en jupe et j'étais en train de monter les meubles. Maintenant, je suis en poule mumute. En pull mumute. Et je viens de traverser une petite semaine de maladie, rien de grave, mais ça doit encore s'entendre à ma voix. Donc voilà, ma fille a eu 15 jours d'école et il lui a fallu 5 jours pour tomber malade. Mais je pense surtout que c'est lié à la variation de température qui, chez nous, a été vraiment assez spectaculaire. On est passé de 30 degrés à 17 et avant-hier, quand je l'ai emmené à l'école, c'était 6 degrés à 8h30 du matin. Donc on n'est plus vraiment dans les normes de saison. On est à 5 degrés en dessous des normes de saison. C'est ce que m'a dit Maxime qui travaille dans la météo. Donc je ne peux que le croire. Et de toute façon, ça se ressent. Donc je me suis fait, pendant cette petite semaine là où j'étais un petit peu KO, il s'est passé aussi plein plein de choses. Puisque j'ai lancé les ventes et les précommandes du Happy Ghost. J'ai lancé donc les précommandes du Happy Ghost. J'ai lancé les précommandes des TAS. J'ai lancé les précommandes des TORCHON. Je vous en reparle juste après. Je vais juste ouvrir avec vous un petit colis que j'ai trop envie d'ouvrir. Et que j'ai envie de découvrir avec vous. Voilà, il s'agit de ce carton. Je l'ai juste ouvert pour qu'on regarde ensemble ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai acheté en fait sur... Qu'est-ce que c'est ce site ? Je crois que c'est France Fleurs. J'ai un doute. Si jamais ce n'est pas ça, je vous le remettrai dans la barre d'infos. J'ai acheté de l'eucalyptus stabilisé. Pour éviter d'acheter des fausses fleurs. J'avais vraiment très envie en fait de mettre des vraies fleurs dans la maison. Mais des fleurs qui tiennent. Et j'ai trouvé pas mal de fleurs séchées. Et de fausses... Pas de fausses... De fleurs stabilisées en fait. Chez ce fleuriste. Et je suis super contente de ce que je vois. Je suis super contente du résultat. Alors quand j'ai ouvert, ça sentait la forêt. C'était assez agréable. Et donc j'ai acheté celle-ci. Qui est la tricolore. Et puis en plus ça fait un bon paquet. Je me suis dit, je crois que c'est 100 grammes. Si je ne me trompe pas, 100, 100 ou 150 grammes. J'avais un petit peu peur. Je me suis dit, mais si ça se trouve... Vous savez, on ne voit pas vraiment sur les sites. Si ça se trouve, je vais me retrouver avec deux branches. Ou à peine trois branches, une de chaque couleur. Et en fait non, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors je vais la poser par terre pour pouvoir vous montrer le reste. Voilà pour celle-ci. J'ai acheté plusieurs choses. Parce que quitte à faire une commande et payer les frais de port. J'ai acheté la même chose en pourpre. En rouge. Alors vous savez quoi ? Je vais vous poser. Je vais vous poser. Et on va regarder ça mieux. Celui-là aussi est magnifique. Plus foncé. Je vais le mettre à côté. On regardera ça ensemble après. Ah là 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 là. Bon. Ce n'est pas très grave. Voilà. C'est ces petites fleurs. Alors là, c'est pour le printemps. J'ai des idées en tête avec ça. Donc des idées de photos et de création. Donc je vais en prendre grand soin jusqu'au printemps. Et j'ai commandé un autre bouquet. Alors là, j'avoue, je suis un peu déçue. Parce que pour le coup, je trouve ça très fadasse. Il y a très peu de fleurs et elles sont presque toutes écrasées. Ça, j'en avais déjà des épis de blé. Ouais. Ça par contre, je ne trouve pas ça extraordinaire. Donc je vais voir. Je vais voir. Là, il y a peut-être des petites fleurs que je peux récupérer. En plus, elles sont cassées. Bon. C'est comme ça. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit sur le site. Mais je suis vraiment contente des autres. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, je vous confirme que c'est bien chez France Fleurs. Voilà. Et je les trouve. Alors les eucalyptus sont absolument sublimes. J'avais très peur pour celui-ci. J'avais peur que les couleurs soient un peu criables. parce que ça faisait un petit peu criard sur le site. Et en fait, c'est trop beau. C'est trop beau. Les fleurs sont un petit peu plus petites. C'est super joli. Super joli. Et ce petit bouquet aussi, là, ces petites fleurs roses pour le printemps, ça va être super, super sympa. Bon, du coup, pour l'instant, j'ai installé ça en haut. Vous voyez l'eucalyptus ici. Avec les petites lumières. Après, je vous montre ça dans le noir, si j'y pense. Parce que bien sûr, c'est beaucoup plus joli dans le noir avec les lumières. Un petit attrape-soleil sur le côté. Et puis, tout le reste de mon bureau qui n'est pas vraiment rangé. Donc, hop et hop. Voilà. Voilà. Coucou, je reviens vers vous. On est le vendredi 27 déjà. 27 septembre. Je suis désolée, je voulais revenir vous parler un petit peu plus tôt. Puis, en fait, il s'est passé plein, plein de choses. Du coup, je n'ai pas eu le temps de faire ce petit point avec vous au sujet de la vente. Ça peut être super intéressant, justement, de voir ça avec vous. Et puis, de vous donner des petites nouvelles. Puisque, en début de mois, j'ai lancé les précommandes de notre petit Happy Ghost. Et avec, il y avait les tasses, il y avait les torchons, les nappes de tirage également. Et au final, je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Il y a eu des ruptures, en fait, dès le premier soir sur les torchons, les torchons citrouilles. Alors là, ils sont partis. Alors, je n'en avais pas fait beaucoup. Je n'en avais pas fait beaucoup parce que c'est un investissement. C'est du stockage. Donc, si c'était pour me retrouver avec, si c'était un nouveau produit. Donc, je ne savais pas du tout si ça allait plaire. Et en fait, je ne voulais pas me retrouver avec une tonne de torchons. Donc, j'en avais fait vraiment très peu pour voir si ça pouvait vous plaire. Et en fait, ça vous a beaucoup plu. Après, voilà, moi, c'est des choses que moi, j'utilise aussi au quotidien. J'aime bien avoir des jolis torchons dans ma cuisine. Et la plupart du temps, c'est les torchons que m'a donnés ma mère. Ou voilà, on n'a pas les mêmes goûts. Et puis, c'est des vieux torchons ou des trucs qui ne me plaisent pas trop. Donc, en fait, faire des torchons, pour moi, j'en mourais d'envie. Ça faisait deux ans que je travaillais dessus. Deux ans parce qu'en fait, je n'ai pas travaillé deux ans à temps complet dessus. Mais je cherchais désespérément le bon fournisseur. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Le fournisseur ne me convenait pas. Donc, du coup, j'avais complètement abandonné ce projet. Je l'ai repris qu'en début de cette année-là. J'avais déjà mes visuels de près. Tout était prêt. Et puis, je me suis dit, allez, j'avais un petit creux. Je n'avais pas grand-chose à faire. Enfin, ce n'est pas que je n'avais pas grand-chose à faire. Mais j'avais un petit creux entre février et mars. Je me suis dit, allez, je reprends les vieux projets aussi qui me tiennent à cœur. Et je vais voir quand même s'il n'y a pas moyen de les faire. Et puis, j'ai contacté des nouveaux fournisseurs. Et en fait, ça a été hyper fluide. J'ai trouvé très facilement. C'est un imprimeur qui imprime sur du coton. Vous savez, qui n'est pas traité. C'est pour ça qu'il a cette petite couleur. Il n'est pas blanc-blanc. D'ailleurs, je préfère que ce ne soit pas blanc-blanc pour un torchon. Sinon, je trouve que ça salit trop vite. Il est crème. Il est crème parce qu'en fait, on garde le... Et ça, je l'aurais dû le mettre d'ailleurs dans la description du produit. On garde la couleur du coton. Il me proposait plein de tissages de tissus différents. Donc, on pouvait prendre du coton sergé. On pouvait prendre tout un tas de choses différentes. Donc, moi, j'ai regardé ce que j'aimais, ce qui me plaisait. Quels étaient les tissages aussi que j'avais à la maison. Et les torchons qui, justement, moi, je trouve, tiennent vraiment dans le temps. Donc, j'ai pris les mêmes torchons, les mêmes tissages que celui de Villeroi et Bosch. Parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est celui qui bouge le moins. Il a des mailles assez serrées. Et voilà. Enfin, bref, j'ai pris ça. Ça a été très fluide. On a beaucoup discuté. Et en fait, ça s'est fait de façon fluide. Ce qui n'a pas été fluide, par contre, ça a été la livraison qui a... Alors, je ne sais pas pourquoi. Mon fournisseur ne sait pas pourquoi. A pris 80 jours. Je pense que ça s'est perdu quelque part. Les torchons se sont perdus quelque part. On ne savait pas. Puis, bon, moi, à ce moment-là, j'ai repris d'autres projets. Donc, je n'avais pas les yeux dessus. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Puis, bon, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, ils sont où, les torchons ? Et... Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Sur lequel, après, une fois la confection faite, je ne me suis pas trop penchée sur la livraison. J'ai été embarquée par tout ce qu'il y avait d'autres à faire pour le petit Happy Ghost. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à faire pour le Happy Ghost. Et du coup, j'avais complètement mis de côté tout ça. Donc, je n'ai pas fait attention au délai. Et ils devaient arriver pour le printemps, voire le début de l'été. Ils sont arrivés fin août. Ce qui m'aurait donné, en fait, la possibilité d'en refaire d'autres. S'ils étaient arrivés à l'heure, j'aurais pu relancer tout de suite en me disant « C'est cool, ça vous a plu. » Donc, j'essaie de relancer une commande. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec ce qu'on peut. Toutefois, c'est pareil, sur les roses aussi, ils vous ont beaucoup plu. Et dès que j'ai vu, en fait, que ces deux torchons-là vous plaisaient autant, et qu'ils étaient partis, en fait, en 24 heures, j'ai contacté mon fournisseur pour pouvoir justement voir si on pouvait renouveler la commande, refaire des torchons, passer par un autre transporteur. C'est bon, c'est fini. Je n'ai même pas demandé qui c'était, d'ailleurs. Mais bref, je ne veux même pas en entendre parler. Je dis « Vous prenez un autre, on n'entend plus parler de celui-là. » Et du coup, ça y est, les torchons ont été relancés. Aujourd'hui, ils ont fini d'être imprimés. Ils vont être cousus, parce que vous savez, on coud tout le tour. On coud la petite languette sur le côté aussi. Donc, ils sont dans cette période de couture. Et donc, j'ai bon espoir, si le transporteur ne fait pas n'importe quoi, j'ai bon espoir qu'il arrive pour début décembre. Qu'ils arrivent pour début décembre, et que du coup, pour Noël, vous puissiez repasser vos commandes, parce que je suis désolée, j'ai eu plein de messages pour me dire qu'en fait, vous auriez voulu ce torchon-là, et puis il n'y était plus. Après, pour les tasses, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, les tasses, je n'ai pas tout mis. En fait, tout le stock que je vais recevoir, je ne l'ai pas tout mis sur la boutique. Après, j'en ai mis une grosse quantité. J'ai presque tout mis, sauf une trentaine de tasses. Pourquoi ? Parce qu'il arrive, à chaque fois que moi, j'ai commandé des tasses, il y avait toujours de la casse quand ils arrivaient. Donc, je ne pouvais pas mettre l'ensemble de la commande, parce que, en fait, si jamais j'en ai qui arrivent cassés, je fais comment ? J'annule vos commandes ? Enfin, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Donc, du coup, il va y avoir un léger petit stock, j'espère, parce que cette fois-ci, on a pris encore des précautions supplémentaires. À chaque fois que je commande des tasses, on prend des précautions, puis des précautions, puis des précautions supplémentaires. Il faut dire que la dernière fois, non, mais magique, le transporteur, il arrive, et il me fait tomber un carton de son camion. J'ai dit, mais ça ne va pas, il y a des tasses dedans. Donc, du coup, j'ai dû ouvrir. C'était quand même relativement bien protégé, parce que finalement, ce n'était pas dans celui-là qu'il y avait de la casse. Mais je... Vous n'imaginez même pas ma tête, quand j'ai vu le carton tomber du camion. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je me suis dit, mais non, pourquoi ? Donc voilà, je fais super attention avec les tasses. J'espère que toutes les précautions qu'on a prises cette fois-ci, nous ne poseront pas de soucis, et qu'il y aura bien le nombre que j'en ai commandé. Donc voilà, on a déjà... Alors c'est pareil, la tasse renard, je n'en avais pas fait beaucoup non plus, parce que je ne savais pas si ce modèle-là allait vous plaire. C'est un nouveau modèle. Et j'étais un peu frileuse dessus, parce que ça prend beaucoup de place à stocker, en fait, les tasses. Et voilà. Donc je suis en train de voir, je suis en train de rediscuter pour en faire refaire. Mais comme je voulais aussi faire quelques tasses pour le printemps, j'avais d'autres modèles en tête aussi. Du coup, je suis en train de voir, en fait, si je ne peux pas regrouper la commande, donc ça prendra plus de temps. C'est sûr que ça n'arrivera pas pour Noël. Mais bon, voilà, je suis désolée. Et puis, le petit Happy Ghost, sinon... Sinon, le petit Happy Ghost, il est toujours là. C'est pareil, par précaution, j'ai refait aussi parce que j'avais fait une nappe de tirage spéciale pour le Le Normand. Et par contre, là, j'en avais prévu quand même une quantité raisonnable. Et il m'en reste assez peu. Donc du coup, j'ai profité de... Parce que c'est le même fournisseur qui m'a fait les torchons. Je l'ai profité de lui dire « Est-ce que vous pourriez me rajouter un petit peu quelques nappes de tirage, s'il vous plaît, monsieur Badame ? » Et c'est OK. Donc du coup, ça, c'est pareil. Avec un peu de chance, il n'y aura pas de rupture de stock. Vous ne verrez pas ça en rupture de stock. Et simplement, moi, je rajouterai un petit peu plus de stock quand ça arrivera. Voilà. Et puis sinon, j'avais prévu, heureusement, le stock suffisant pour le Happy Ghost. Donc là, tout va bien. Pour ce petit jeu, vous pouvez commander tranquillement. Voilà, c'était la tasse avec le petit fantôme qui vous a tant plu. Et j'avais d'autres idées de tasses, justement, avec des petits fantômes. Donc, ce sera l'occasion de vous proposer cette petite collection fantômesque. Fantôminionne. Voilà. Que vous dire de plus ? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, là, justement, de tout ce qui s'est passé. Alors, je travaille en ce moment aussi sur toujours le projet botanique. Là, c'est la planche sur laquelle je suis en train de travailler, mais qui n'est pas terminée encore. C'est le 10 de Denier. Et il me reste encore des petites fioritures à faire. Donc, ça, c'est un projet qui... C'est vraiment magique de travailler avec Claire, de travailler sur ce projet-là. Ça fait vraiment du bien. Il y a une... Enfin, Claire, elle m'épate dans ses recherches à chaque fois. Et en parallèle, je travaille sur un projet secret. Mais ce projet secret, je ne vous en parlerai qu'au printemps. C'est un projet secret sur lequel j'avais un petit peu peur de commencer à travailler dessus, parce que je me sentais... En fait, je ne me sentais pas capable. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Je me disais qu'en fait, j'étais vraiment pas capable de le faire. Donc, je l'ai commencé dans mon coin, en silence, en me disant, bon, je vais faire une illustration. On va voir. Est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai en tête ? Et puis, j'en ai fait une. J'en ai fait deux. J'en ai fait trois. J'en ai fait quatre. J'en ai fait une dizaine. À partir d'une dizaine, je me suis dit, c'est bon. Je crois que j'en suis capable. Donc, comme ça a l'air de dérouler, je vous en parle un petit peu plus tard. Mais vous voyez, je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise d'en parler. C'est un projet un petit peu plus printanier, je trouve. Bien que là, je mets un petit peu d'automne dedans. Ça va être autour des... Ce n'est pas autour de saison. Ce n'est pas spécialement autour des saisons. Mais vous verrez. Je ne vous en dis pas plus. Et puis, il y a cette histoire de fameux bijoux aussi. Et c'est pareil. Donc, au moment où je ne me suis pas préoccupée des torchons, parce que je réglais les problèmes du Happy Ghost. Et il y en a vraiment eu beaucoup avec l'imprimeur. Note à moi-même que je pense que je vais changer d'imprimeur. Il y avait aussi la gestion du projet autour des bijoux. Et ça m'énerve un petit peu parce que, en fait, c'est un projet qui a été assez rapide. La communication est assez rapide. Par contre, pour tous les petits détails, ça a été à se pendre. Et là, parce que dire oui, oui, c'est bien. Mais derrière, quand on n'a pas ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas bien. Donc, on me disait oui, oui, on va le faire. Il n'y a pas de souci, tout ça. Et en fait, derrière, ce n'était pas vraiment fait. Ce n'était pas ce que je voulais. Donc, j'étais obligée de revenir dessus. De dire mais non, prendre en photo, machin. Mettre des stickers, des trucs. Faire des croquis. J'ai fait, mais je ne sais pas combien de croquis pour ce projet. Et en fait, j'aurais voulu qu'il arrive en même temps que le Happy Ghost. Parce que s'il y a trois créations qui sont directement en lien avec le jeu. Avec ce jeu-là, pas spécialement. Ça peut être avec le bout. Ça peut être avec le Little Ghost. Mais vraiment, j'avais fait une petite collection pour aller avec. Et en fait, ça a pris tellement de retard. Et au moment où je leur ai dit go, allez-y. En fait, ils n'ont pas compris. Donc, ils ont attendu. Je dis mais et puis une semaine plus tard, je leur dis mais vous avez commencé la production. Ah non, non, on attendait votre feu vert. Mais non, mais je vous l'ai donné il y a une semaine. C'était même qu'un jour. Donc, en fait, pareil, ça a pris pas mal de retard. Mais là, c'est bon. C'est go. C'est en production. Ils m'envoient régulièrement même des... C'est génial. Ils m'envoient leur processus de création. J'essaierai de vous le partager. Mais c'est pas toujours facile parce que c'est des toutes petites micro-vidéos. Pas de très bonne qualité, forcément. Parce qu'ils filment ça avec leur petit téléphone comme ça pour montrer. Regarde, on en est là. Regarde, on a fait ça. Est-ce que ça, c'est OK ? Tout ça. Donc, voilà. Mais j'essaierai, si c'est possible, quand ils arriveront, de pouvoir vous partager aussi un petit peu les coulisses. Et même moi, je les suis comme ça et c'est génial. Mais je crois que toute la partie... Je sais pas comment vous partager la partie conception parce que, comme je vous le dis, j'ai fait tellement de retouches, de dessins. Je suis passée en même temps, des fois, des croquis. En même temps, je suis passée sur l'ordinateur pour pouvoir montrer les volumes. Voilà. Je pensais pas. Je pensais pas à autant de complexité. Et... Ben voilà. Mais franchement, j'avais... Moi qui aime beaucoup les bijoux, c'était un super... Ça a été quand même une super aventure. Ça a quand même été une super aventure. Mis à part ces petits couacs de communication, c'est quand même super sympa. Et puis, ben, ce délai qui, malheureusement, ne coïncidera pas avec celui du Happy Ghost. Mais... Mais c'est pas grave. Je vous ai parlé encore pendant 15 minutes. Je voulais juste vous faire un petit topo. C'est pas grave. Je vais vous monter ce vlog. Et on se retrouve, du coup, pour un prochain vlog. J'ai d'autres trucs à vous dire. Mais je vous les partage dans le prochain. Promis. Alors, à très bientôt.